Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'appartement aujourd'hui encore, mais c'est la dernière recette que je filme dans cet appartement. Demain, on part enfin vivre dans notre mobilhome. Il n'est pas tout à fait fini, mais il est habitable et on va fignoler les derniers détails en étant à l'intérieur. Il me tarde. Donc très prochainement, une recette dans le mobilhome. En attendant, aujourd'hui, on va se faire un plat de saison, un plat d'hiver, parce que le printemps n'est pas encore là. Il arrive un petit pas, tout petit les pas, mais il arrive. Donc ici, ils sont en train de cuire des pommes de terre que j'adore. On va faire une purée et avec cette purée, on va se faire un alligo. Un alligo façon popote. Allez, je vous montre les ingrédients pour réaliser cet alligo. Vous allez voir, c'est facile à faire et c'est tellement bon. Allez, c'est parti. Ça sent trop bon. Donc pour l'alligo, très peu d'ingrédients. Un gros morceau de tomes fraîches. Là, il y en a 500 grammes. Vous avez un kilo et demi de pommes de terre à purée. Et vous allez avoir besoin de 25 centilitres de crème fraîche épaisse. Un petit peu de sel et du poivre. C'est tout. Ok, les amis, le meilleur instrument pour les pommes de terre, le voilà, le moulin à purée. N'utilisez rien d'autre. Ça, ça fait une excellente purée. Allez, une fois que vous avez fait votre purée, vous allez ajouter votre crème. Tout simplement, vous allez mélanger tout ça sur le feu. Mais attention, à feu, doux. Et là, je vais même poivrer dès maintenant. Un petit peu de poivre. Je n'ose pas mettre trop de sel. Par contre, c'est poivre. Parce que le fromage étant salé, il faut toujours faire attention. Allez, on mélange notre purée à notre crème. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va ajouter notre fromage. J'allais dire notre allégaux, mais non. Notre fromage, ma tome, ici, je l'ai coupé. Vous voyez ? Hop, j'ai coupé ma tome. J'ai fait des petites lanières. Et maintenant, c'est maintenant qu'on s'amuse. Je vais finir de couper celle-là. Je vous montre. On incorpore la tome. Et on mélange. Et maintenant, on essaye de faire filer. En mélangeant notre tome. Alors, ça va prendre un certain temps. Il faut être patient. Il ne faut pas que les pommes de terre attachent. Donc, on va mettre de la tome, comme ça. Et on va mélanger. Voilà. Et on fait comme ça, avec nos 500 grammes de tome. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, alors, j'avoue, là, j'ai lâché l'affaire. Parce que je n'en pouvais plus. J'avais les bras en vrac. Donc, c'est Thierry qui s'y colle. Il fait ça tellement bien. Regardez. Il va réussir. Donc là, on a fini. On a mis toute la tome, maintenant. Au début, on commence doucement. Puis après, on fait la moitié de la tome, comme ça, doucement. Puis après, on met tout le reste. Et il faut que ça file, que ça forme des rubans. Alors, petite chose que je ne vous ai pas dit non plus. Vous pouvez faire cuire vos pommes de terre avec quelques gousses d'ail, si vous aimez. Nous, on n'aime pas trop ce gout d'ail dans la Ligo. Donc, on n'en met pas. Et puis, dans certaines recettes, on peut faire chauffer la crème aussi. Et la mettre chaude dans les pommes de terre, dans la purée. Moi, je ne le fais pas non plus. Voilà. C'est une question après d'habitude. Allez, Thierry, tu tiens le bon bout. Ça va être pour moi. Fais voir. Fais-moi un ruban pour voir. Non, ça ne file pas encore. Allez, vas-y. Attends, parce que là, je vais essayer de faire filer. J'ai repris la main. Elle a repris la main. Oui, j'ai repris la main. Regarde. Attention. Ah, on n'est pas mal, là. Ça commence. Ça commence. Tu le vois, là, la Ligo? Allez. Regardez, les amis. Vous voyez, il faut que ça fasse un beau ruban. Voilà. Là, on a de la Ligo. Allez, on est presque au bout de nos peines. On va se régaler, en tout cas. Hop. Ah, il y a Marley qui renifle. Oh, oui, le chien, il... Il est à fond. Il adore le fromage. OK. Allez, on est bien. OK. Allez, on va goûter maintenant. Ah, oui, c'est pas mal. Pas mal, hein. Comment on goûte? Thierry. Mama mia. Je ne vous dis pas comme c'est beau. Bon, une bonne demi-heure. Mais ça vaut le coup. Je la goûte dans le plat. Ça ne veut personne. Oh là là. Regardez-moi ça, les amis. C'est magnifique. Oh. Oh. Hum. C'est top. Hum. C'est trop bon. Ça là, avec des bonnes saucisses de l'aubrac, vous allez vous régaler. Bon, je vous fais des gros bisous. Comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo, ce serait une vidéo dans le mobilhome. Génial. Je suis vraiment hyper contente. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à vendredi pour une nouvelle recette ou peut-être autre chose. On verra. Surprise. Merci Thierry. Merci.